Donc, bonjour. Juste d'abord, on va dire que la discussion qui reprend, en fait, à l'occasion de cette université d'été et d'avoir travaillé autour du 20 ans d'entreprise, elle est essentielle, parce qu'en fait, elle articule en fait l'enjeu de différents mots aux grammatiques, autour des mesures pour répondre aux surchances actuelles, et aussi les questions stratégiques, autour des questions d'unité de notre plan social, que la façon dont on peut construire celle-ci, de la profondeur des cultures avec l'ordre actuel qu'il nous faut avoir, et de la force de force à construire, c'est-à-dire de l'articulation entre un programme et l'effet de mobilisation pour l'imposer. Alors, pour l'enjeu de la discussion, on pourrait le servir en cause de trois dimensions, en fait, c'est qu'il faudrait parler, discuter, et de se mettre d'accord, on va faire ce peu, donc, trois questions. L'analyse du moment est, plus globalement, la compréhension de la période, assez traditionnellement. Le deuxième niveau, ça serait, quelles sont les réponses d'urgence, mais aussi, quelles sont les actions communes du mouvement social, que l'on pourrait construire. Et le troisième niveau, c'est, comment les imposer, parce que, trop grave, ce n'est pas comme, je dirais l'autre, pour assez gratis, mais c'est le cadre, c'est un objectif, qui doit mettre en action le plus grand nombre pour s'incarner véritablement, s'il veut être utile. Bon, je pense que sur la compréhension, autour de la situation, il y a, en fait, en réalité, un assez large accord sur la gravité de la période que l'on vit. Alors, cette gravité de la période, on peut la résumer et la ramasser sur le « montagé russe » qu'on a connu ces dernières années. On est passé d'un mouvement des gilets jaunes, des personnes à maille de venir, qui est une radicalité très profonde, à un mouvement contre la réforme des retraites, où, y compris des secteurs immunitaires, méritables, mobilisés, étaient inreconductibles, et accompagnés de l'opinion beaucoup plus large. Mais dans cette période-là, on en est sortis, en rentrant à la faveur de la crise sanitaire, dans une période d'atome très profonde, et dont je pense qu'on a encore fini de moins de la mesure, à travers les semaines de confinement, sur forme d'absence d'initiatives, de réputations collectives, d'absence de mobilisation d'ampleur, et puis, à la faveur du déconfinement, on a aussi connu un déconfinement des luttes, avec quelques-unes, par exemple, des manifestations de crise dans l'automobile, mais aussi la réussite du 16 juin dans la santé, des manifestations importantes pour la régularisation des sans-papiers, et bien entendu, le mouvement contre le racisme et les réformes policières. Tout cet ensemble de choses, ce déconfinement des luttes, qui, je pense, nous a tous un peu surpris, c'est faux de dire, le bonheur. Mais, en fait, ce tableau-là, il n'éluise pas l'analyse de la situation, parce qu'en fait, le contexte, il est profondément marqué, mis par une offensive généralisée, capitaliste, à la faveur de la crise globale, et cette offensive, on en mesure en fait, aujourd'hui, que les bonnes effets, les annonces de plans sociaux et de suppression d'emplois, notamment dans différents secteurs, comme l'aéronautique, l'automobile, ou le commerce, les attaques répétées, qui comprennent, aujourd'hui, notamment à la faveur des ordonnances, permettent d'attaquer, confondément, de détroire le monde du travail, une incapacité de se pouvoir répondre à un risque examinitaire nouveau, en particulier, après des années de dément de paiement du secteur de la santé, etc., etc. Et tout ça, avec, en face, un camp social, le nôtre, qui, pour l'instant, est plutôt marqué par une profonde désorganisation, et en tout cas, une absence de riposte, des difficultés à répondre, de la part, notamment, de ces directions, que ce soit dans les cadres syndicaux, tout comme politiques. Donc ça, c'est le tableau d'encaronné. C'est dans ce cadre global qu'il faut analyser, en fait, que le mouvement ouvrier, la gauche sociale et politique, donc, à quoi on veut, dans un contrat révolutionnaire, cherche à formuler des réponses. Et l'enjeu, eh bien, de formuler des réponses qui correspondent à la défense des aides guerrées plus grandement, et au-delà de la défense immédiate de notre classe, d'un plan social, on va construire, en fait, une perspective d'émancipation. Alors, pour rentrer directement dans le but du sujet, il y a donc un regrouement qui s'est opéré, qui ne s'appelle plus jamais ça, qui réunit un arc de force, essentiellement syndical, de association, qu'on en a parlé depuis quelques temps, qui a donc produit un document qui s'appelle un plan de sortie de crise. L'analyse qu'on peut en faire, c'est que, globalement, par rapport, dans la séquence à laquelle il est sorti, au moment où il est sorti, par rapport à tous les mécanons qui existent, et d'euros au cours de 2022, et par rapport aussi à un certain discours en Lyon qui pousse à des formes de résignation, ce document doit apparaître comme un point d'appui, parce qu'il faut plus d'une série de mesures et de revendications sur différents terrains. Je ne le cite pas d'ici, mais ce sont des 32 heures, de sa perte de salaire, une flexibilisation, le terrain du logement, la question de la réalisation salariale généralisée, etc., etc. Il y a quelques éléments de débat, ce système de débat, il traverse le nombre de mon ouvrier, pour notre part, on peut avoir des interrogations, par exemple, sur la question du public financier, c'est un problème d'ailleurs proposé dans un cas des réunions où on était limité, parce qu'on sait que c'est aussi cette formule-là, de la part d'une certaine partie, elle cherche à masquer, c'est-à-dire qu'un vol public financier, ce n'est pas un monopole public qui serait, avec un service public, basé sur un monopole, et qui pourrait constituer un moment d'adulte pour les classes populaires, mais ça peut être tout simplement, aussi, le masque, voilà, d'un secteur public, dans l'occurrence avec un architectur privé, comme on le connaît assez largement aujourd'hui. Le deuxième élément que vous pouvez aussi discuter par exemple, c'est la question des licenciements, il y a la formule de la production des licenciements en sortie de crise, alors c'est la production des licenciements d'une entreprise qui font du profit, alors là, ça présente toute une série de difficultés, parce qu'on sait par exemple que dans le cadre de la sous-traitance, en fait, dans lequel il y a souvent un donateur unique qui fait du profit, ce sont les sous-traitants qui, eux, paient les bons gassets, en fait, justement, de la crise économique, et les travailleurs, ce sont les sous-traitants. Autre problème, c'est un peu le problème du cadre global, parce qu'il décide de la production des licenciements, le document mis en discussion, lui, il propose que ce soit les CSE, en fait, qu'il y ait un droit de décision, mais en fait, à la vérité, les CSE ont quand même une réalité très différente suivant les entreprises, et donc, voilà, tout ça, ce sont des éléments de discussion. Alors, en fait, la discussion, c'est comment tout cela doit s'incarner concrètement, en fait, à la vérité, parce que ce programme, il doit avoir une utilité, justement, s'il s'incarne dans les campagnes communes, sur le terrain de mobilisation, c'est-à-dire qu'il faut sortir des unions militaires qui sont utiles, mais parfois, incarner ce programme dans la rue, dans les entreprises, dans les quartiers, parce que les masques plus importants, que l'arche, se mobilisent autour de ces remplifications-là. Nous, il nous semble que, par rapport à la réalité que l'on connaît, il y a de grandes solutions qu'on peut faire, c'est de construire une unité d'action et d'acheter ensemble, par exemple, sur le terrain de la protection sanitaire. La question de la raison des masques est en train de revenir de façon extrêmement importante à travers toutes les injonctions, notamment les déclarations de Blanquière sur les fournitures scolaires, là, je ne le vois pas, et donc, il nous semble, aujourd'hui, qu'on pourrait mener ensemble une campagne commune pour la facilité des masques qui sont aujourd'hui obligatoires et qui compliquent le budget des catégories populaires. Il ne s'agit pas seulement d'exiger de l'État, parce qu'il est juste, en fait, qu'ils fournissent les masques, mais je veux rapporter déjà à cette étape comment, dans ce cas, ces organisations trouvent les moyens qu'ils veulent faire, par exemple, en visiter des masques, voire en fabriquant, en fait, en construisant des solidarités que l'on fait. C'est une première proposition. Sur le terrain de l'emploi et de l'extensiment, en fait, il faut résister à la propagande actuelle sur la vulnérabilité qui serait liée, en fait, à la crise. Il faut tenter de fêter l'existence en construisant, pourquoi pas, une initiative commune dite manifestation nationale, à la fois, pour donner la visibilité et la résistance, mais aussi, dans le cadre de la préparation de cette échéance, pour construire des réponses pour la partie commune, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas simples aujourd'hui, de répondre aux licenciements, aux suppressions d'emploi. Et enfin, un dernier élément, et je pourrais là-dessus, en fait, il faut se sécher du quart de l'année. Là, j'en ai prêts du 17 septembre, qui est donc aujourd'hui le quart de paysage à l'appel de différentes forces syndicales. Cette journée, il faut aussi qu'on contribue collectivement à la construire et en faire un outil qui doit être le premier élément du poste massif des travailleurs depuis la fin du confinement. Mais au-delà de cette année-là, il y a aussi d'autres journées. Par exemple, la nouvelle journée de l'économisation des sans-papiers, cette marche des sans-papiers qui commencera le 19 septembre et qui se terminerra le 17 octobre, il faut voir aussi comment collectivement on peut s'en emparer, qu'est-ce qui est possible de faire ensemble pour la construire, faire un droit d'appui, etc. Alors, justement, en liste de conclusion, il y a une coche à l'arrivée, je voudrais juste dire qu'il y avait un évident par but qui avait écrit il y a fort longtemps qu'il y avait eu une douzaine de programmes. Alors, à la vérité, dans la vie, dans la péronnée, nous ne posons peut-être pas les deux, mais c'est bien un programme pour l'action dont nous avons besoin. Et donc, dans ce cadre-là, un programme pour l'action, la discussion est tout à fait ouverte. Merci. Bonjour à toutes et tous. Moi, je voudrais d'abord vous répondre plus spécifiquement sans plus jamais ça. Je voudrais d'abord peut-être dire quelques mots sur, à mon avis, l'esprit dans lequel on a encore formé plus jamais ça. Et après, elle répond peut-être plus spécifiquement sur le plan anti-crise mais aussi sur d'autres initiatives. D'abord, je pense que ce qui nous a réunis, c'est quand même d'abord, c'est la crise qui, même si on s'était rencontrés avant, je pense que on ne s'est toujours rencontrés à partir de l'OMG7 à quelques organisations, c'est quand même la crise qui a accéléré les grandes agences des organisations syndicales à ce type, autour d'un manque de force qui est vraiment inédit, c'est-à-dire vraiment qu'on travaille, on se voit toutes les semaines, on discute toutes les semaines, alors on peut penser qu'on ne fait pas cette chose aux organisations qui se font toutes les semaines, mais il se trouve que mettre autour d'une table et discuter de mobilisation commune et de propositions communes dans le public, CGT, comme ça, MFSU, Solidaires, TAC, etc., France Nature, le Réconnement, etc., c'est d'abord c'est inédit, et pourquoi la crise a accéléré, le confinement a accéléré, accéléré ça, c'est d'abord qu'on a eu le même diagnostic de la situation, c'est-à-dire qu'il est que c'est une crise du système, d'un système capitaliste, libéral, qu'on utilise, également dans cette dimension de la filière carrière à 6, etc., et que ce système a non seulement aggravé la crise sanitaire, je ne reviens pas sur les alarmantes hôpitaux et compagnie, mais même à s'entraiser. Je reviens encore aussi sur toutes les analyses et les biologiques sur la question de la déforestation du fait qu'on a brisé les barrières entre les espèces humaines et animales et sur les propagations de virus qui n'auraient sans doute pas eu peur. Donc on est parti d'une critique d'abord d'une analyse systémique, crise systémique et puis une critique radicale du gouvernement dont on considère qu'aujourd'hui il poursuit non seulement la politique non-libérale que l'utilise, et je dis bien les autres opposantes, parce qu'en fait ce qui est quand même identique dans cette alliance c'est d'avoir à la fois des organisations environnementales qui partent vraiment d'une approche écologique et des syndicats des mouvements sociaux qui partent plutôt d'une approche sociale. Et c'est pour ça que je parle à la fois non-libérisme et non-libérisme et avec l'idée que ce gouvernement approfondit, et en fait dans une stratégie du choc, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité immense, soit c'est un gouvernement qui se saisit du profit de la crise pour approfondir sa politique non-libérale et non-libérale qu'on voit aujourd'hui en plein entendu sur le fait qu'on lève des contraintes environnementales comme sur les néonicotinoïdes il y a deux semaines, il y a quand même un accord de l'échange qui est en train de se finaliser actuellement qu'il y a un énorme accord de l'échange qui peut-être serait profité de la crise pour accélérer les négociations, une attaque je vais dire sans bergogne du droit de travail et même j'ai juste un mot là-dessus mais il faut rappeler bien compte qu'en fait dans les grandes entreprises pendant le confinement et les semaines qui ont suivi il y a eu une perte quand même très nette des marges des, voilà je ne vous dis pas quelques mots de bien c'est ce qu'il est venu mais il y a quand même une perte très nette des marges des entreprises et il va y avoir une volonté évidemment de récupérer la rémunération du capital dans les semaines et dans le long avenir ce qui veut dire effectivement qu'il va y avoir une exploitation du travail et de la nature une exploitation des sous-prétants en parler qui va être très violente si on ne s'impose pas et d'où aussi sans doute une dimension autoritaire pour l'Etat qui est encore renforcée dans ce contexte-là donc voilà et avec par ailleurs il y aura un chantage à l'emploi dans le premier feste qui est derrière des centaines de milliers de chômeurs en plus dans les semaines à venir avec des plans sociaux et des licences en sèche qui n'ont plus de séries donc dans ce contexte-là je trouve que nous ça nous a renvoyé à nos responsabilités ça nous a obligé aussi à sortir peut-être de nos vouloies je crois je dirais de se confronter à des cultures des approches limitantes différentes pour se réunir et y compris pas se tenir comme entrecabre dans la nation entre l'île même si beaucoup d'entre nous on est par ailleurs limitants mais c'est aussi essayer d'impulser les dynamiques locales aujourd'hui on a perdu plusieurs semaines de dynamiques locales plus jamais ça qui sont constituées en quelques semaines et je dis une chose aussi il y a parfois trop d'attroces dans la vie vis-à-vis plus jamais ça ben rendez-vous compte qu'on a fait ça en quelques semaines j'aimerais voir ce qui est dédit et qui pour certaines organisations ben ça demande quand même d'iriger l'organisation d'iriger les structures locales d'iriger les fédérations etc parce que ça ne va pas de soi l'alliance qu'on a faite qu'on a faite voilà et donc on a sorti les finances ou en sortie de crise avec certaines propositions enfin un catalogue de 34 mesures mais on a tenté de faire autre chose par exemple le 1er mai ben on l'a porté ensemble alors ça évidemment on n'a pas fait grand chose parce que mais quand même déjà c'était un premier pas en termes de mobilisation on a sorti une pétition et là c'est vrai qu'avec la rentrée on se voit dans quelques jours entre nous voilà on sent qu'on a une responsabilité sur la rentrée écologique et sociale et moi un mot là-dessus je pense que il y a il y a voilà d'un côté il y a 17 septembre qui date importante sur les droits sociaux le 3 octobre par exemple se décide une marche entre les aéroports cette fois-ci des écologistes bon et moi je pense qu'on a vraiment on a vraiment une responsabilité de mener aussi des mobilisations écologiques et sociales ensemble et ça c'est pour arriver à ça je pense que quand on parle de réponse radicale et systémique ça veut dire notamment de répondre ensemble aux urgences sociales environnementales et de ne pas opposer les préoccupations de fin de moi et les préoccupations de fin du monde et on risque d'avoir ça dans les semaines à venir parce qu'évidemment on va avoir des attaques qu'on n'a rien oubliés par avoir les écologistes d'un côté les syndicats les salariés qui vont évidemment vouloir maintenir l'emploi qui vont dire ah les marchandes des aéroports donc on a vraiment un intérêt à travailler c'est qu'on l'avance là et jusqu'à ce quelques mois là-dessus d'un côté on peut avoir l'écueil d'avoir des mobilisations écologiques qui nous lignent sociales ou on peut avoir un esprit l'écologie politique de droit et ça d'ancrer le social dans les mobilisations écologiques en particulier dans les mois à venir avec les situations en coaxac mais aussi dans les mobilisations sociales faire en sorte que l'écologie ce soit pas une annexion un supplément d'armes c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on parle de réconciliation productive on a quelques années pour changer de façon radicale de façon très profonde les modes de transformation et de consommation auquel cas c'est la survie de l'humanité qui est en jeu c'est le fait d'avoir une planète qui nous sera vivant que cours et que pour s'enrichent sur la planète c'est ça l'enjeu et on a quelques années on n'a pas plusieurs dizaines d'années et ça sur les écoutes voilà les écologues enfin j'ai un certain personne qui travaille là-dessus pour le dire on a vraiment aujourd'hui de mon point de vue un enjeu à se sévir ensemble de ces questions écologiques et sociales et voilà enfin je vais juste quelques mots là-dessus en quoi c'est une question sociale et écologique les principes en produire c'est les plus riches les principales victimes de la crise écologique ce sont les complécaires c'est pas seulement les travailleurs préviens maintenant je pense aux saisonniers à une époque qui subissent les pesticides en premier lieu c'est aussi les populations du sud et en particulier les populations de l'exampeur qui prennent un peu le changement climatique donc c'est une question éminemment sociale la diminution globale et obligatoire dans nos pays de la consommation énergétique et matérielle c'est comment elle va se faire parce qu'évidemment on répond souvent il y a juste le type il y a des populations qui ne consomment pas qui sont en précarité énergétique et matérielle donc c'est comment on s'attaque comment on prévoit ça dernier mot sur la question de l'emploi parce que je pense que l'emploi donne nous comme vous ce sera une des grandes questions parfaites je pense que là aussi il faut qu'on arrive à porter ensemble cette question de l'emploi en disant d'un côté il faut des investisseurs des activités les plus polluantes mais de l'autre on peut créer des millions d'emplois et même on voit garantir un emploi avec une sécurité sociale professionnelle dans un des services publics de la transition écologique avec deux leviers c'est là qu'on est en systémique aussi nous on dit qu'il y a deux leviers en particulier c'est la démocratisation du travail et le changement radical des décisions dans les affaires de produire y compris avec une socialisation en partie du système productif et deux la question du financement ça veut qu'il y a j'ai fait rapidement c'est un une révolution fiscale deux une remise à plat à la fin de la politique monétaire et du système bancaire je vais regarder si on a le temps sur la question de la socialisation du système bancaire mais j'ai plus de temps voilà désolé Manique je vous remercie à la parole à Céline Berzetti pour la conférence je vous remercie à la fin de la politique monétaire je vous remercie à la fin de la politique monétaire vous remercie à la fin de la politique monétaire je vous remercie à la fin de la politique monétaire qui malheureusement impose aux salaires des aides de salaire des augmentations de temps de travail c'est justement une augmentation de salaire et donc des régressions au niveau des droits du travail avec donc aussi un nombre assez important de plans de licenciements d'entreprises voire de grandes entreprises qui ont pourtant donc reçu d'importantes aides publiques qui ont reçu des milliards d'euros d'aides pendant la période de civile donc je ne veux pas revenir sur cette situation mais en effet ça va être une situation qui forcément aura un impact très concret dans la quotidienne justement avec les salariés, les citoyens, les citoyens, les clients d'emploi et aussi d'ailleurs avec des personnes des retraités donc même si à l'effet on a pu assister en réalité à une baisse de l'activité pendant la crise sanitaire on s'en aperçoit quand même et je pense qu'une majorité de personnes peuvent s'en apercevoir que notamment les grandes entreprises continuent à lasser les millions de l'actionnaires continuent à dégager du profit et malgré cela il y a évidemment au titre de la situation du moment pour annoncer le grand plan de l'espace donc ça a été dit aussi c'est très sanitaire pour enfin pour tous bien évidemment parce que pour certains on l'a déjà dit depuis un certain temps on a pu mettre en exergue en tout cas la possibilité du système capitaliste donc on a vu et ça nous a démontré encore plus combien ce système ne pouvait pas reprendre justement aux besoins des besoins fondamentaux d'ailleurs que ça soit au niveau de la santé mais pas plus justement mais au niveau de la santé bien évidemment ça a été particulièrement très grave donc comme je le disais aussi ça sera c'est à dire à l'institution notamment la manière dont le gouvernement gère c'est le prix des sanitaires et la corruption je crois particulièrement négative par les personnes par les personnes épicoles alors Macron il a vu voilà son unité nationale il a voulu nous l'imposer alors évidemment ça avait plusieurs objectifs c'était notamment de masquer les conséquences d'austérité c'est comme un souci justement combien c'est que l'austérité était efface notamment dans la période masquer les défaillants du pouvoir mais aussi dans la gestion de la crise sanitaire on va revenir un peu dans le temps de manière les éléments que nous permettent d'acheter ça et aussi le plus obligé et donc ça continue d'ailleurs on a de ne pas utiliser forcément l'expérience si par hasard là il y avait une deuxième vague d'alimentation de deux cas enfin c'est une deuxième vague mais c'est pas vraiment une deuxième vague ça serait forcément de la spécialité des personnes qui n'appliquent pas les gens par ailleurs et autres et aussi donc pendant la crise sanitaire on a vu combien donc cet état le gouvernement a proposé de la situation aussi pour imposer un état d'urgence sanitaire qui finalement est un état qui a permis un état de loi qui a permis des ordonnances qui ont marqué d'autres actions qui portent l'entreprise sociale même si on ne peut pas le voir et aussi qui leur ont permis d'annoncer des régions de guerre si le plus ce n'est pas du temps important il y a eu aussi des attaques aux droits de l'industrie qui n'ont plus d'ailleurs être contreparés par différentes mobilisations et aussi d'ailleurs des actions aussi au niveau du projet d'État pour empêcher donc toutes ces interruptions qui n'étaient pas les victimes d'un à l'intérieur de même si bien évidemment il y avait des fonctions sanitaire maintenant vous connaissez ce qu'on vous disait dans le dossier sera fermé tout en respectant justement les règlements sanitaires donc pour nous il est en effet important et là plus urgent même si ça l'était déjà avant la situation sanitaire il est vraiment important de créer un effet des transformations économiques, sociales et environnementales évidemment et toutes ces transformations elles sont liées et on voit les gagner les unes et les autres de toute manière on ne pourra pas gagner les unes sans les autres parce que c'est ce que nous pensons aussi alors en termes d'organisation c'est le cas nous pensons aussi que le travail le travail peut être un élément quand même au coeur de cette transformation parce que il est bien question aujourd'hui de transformer comme il a été hier et encore plus de transformer le traité de sa finalité et c'est là que je pense qu'on peut retrouver les les exigences des uns et des autres parce que si on parle de finalité dans le travail ça veut dire que on parle de par exemple de répondre aux besoins de la population il y en a quand même de notre garantie de la population quels sont le travail ça veut dire que dans le secteur public il faut en effet absolument développer les services publics et les services publics mais si on parle de finalité et bien ça concerne les salariés et pas que tout non plus ça concernera les états les citoyens et les citoyens qui ont besoin de la population et que ce travail ne peut plus être seulement une façon de valeur pour l'action et ça se passe que c'est vraiment une bataille à mener dans l'entreprise étroite et pour ça aussi il faut c'est ce que nous nous avons dit d'ailleurs depuis un certain nombre de temps et bien évidemment que déjà le travailleur la travailleuse paie justement des droits et les droits d'intervention dans l'entreprise de l'évidence ce n'est pas le cas parce qu'on doit bien et que justement que ce soit les lieux de voilà c'est le petit peu dit sur les siècles ou autres mais quelles que soient les instances et les espaces pour discuter qui sont en régression et on peut par rapport à ce qu'on peut faire dans l'entreprise mais il faut c'est bien qu'on se base donc à nouveau on est de vrais lieux d'intervention et qu'on peut savoir que le travailleur en tout cas puisse directement être acteur donc je l'ai dit il y a eu ça c'est des services publics à rencontrer aussi les entreprises publiques et à nationaliser ce qui va autour de ces besoins comme dans le temps évidemment en ayant en tête la préservation de l'environnement et ça c'est répondre aux circumstances sociales et aux circumstances écologiques donc je pense que plutôt pour y arriver bien évidemment allier les batailles dans l'entreprise et allier aussi forcément les batailles interprofessionnelles et forcément les mobilisations avec différents acteurs que ce soit avec les bien évidemment des organisations syndicales mais aussi des organisations des organisations donc je pense que ça a été bien évidemment dit tout à l'heure il y a eu des lèvres de travail depuis plusieurs mois dans l'organisation syndicale et ONG sur justement des mesures qui pourraient être prises pour répondre à ces organisations sociales et écologiques mais ça a été dit voilà il y a eu ça s'est fait au niveau national c'est inédit je pense que c'est à souligner c'est important c'est une première base c'est des mesures qui sont mises à disposition justement des uns et des autres pour que ça soit articulé on arrive plus localement c'est à proximité des uns et des autres et je pense qu'on arrive plus les uns et des autres que ce soit organisation associative ou organisation syndicale on est aussi sur nos propres organisations locales et à l'intérieur et qu'il y ait de véritables débats au niveau local au niveau des entreprises au niveau des départements qu'il y ait des débats et qu'il y ait aussi à partir de ces débats la mise en place de mobilisation pour que pour gagner justement soit de vraies privières soit la préservation de l'emploi mais pas à tout prix ça nous dit l'emploi pour quoi mais la priorité de cet emploi et notamment comment on fait le temps aussi pour produire toujours en ayant en tête que ça doit être en réponse que c'est notre environnement et en ayant en tête aussi que ça doit être en préservant aussi notre environnement donc je vais finir sur ça en place mais je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé là donc avec les organisations surtout les organisations syndicales c'est vraiment tout un délit de travail qui doit continuer et qui doit être réellement décliné localement et qui doit être un travail qui doit aussi se faire bien évidemment au travers de mobilisation forcément parce qu'après on a des organisations notamment sur l'emploi ou autre sur les services publics le développement des services publics et sur les services publics et sur les services publics et sur les services publics ça se met bien des amants avec aussi le temps publics Bonjour à toutes et tous moi je repartirai un peu de la situation actuelle en fait qui est selon moi un fruit d'un enchaînement en fait de situations et de crises et de luttes qui ont été finalement assez inédites pourquoi repartir de ça parce que quelque part ça peut nous donner des enseignements sur les questions stratégiques qu'on se pose aujourd'hui ensemble alors il y a eu la reformière retraite avec finalement une remise en avant d'un syndicalisme de lutte clairement avec une stratégie qui a été pensée sur le moyen terme et le long terme avec la préparation d'une grève qui est un début de 5 décembre avec le fait que l'idée l'idée de crève reconductible même si ça n'a pas été suivi par l'ensemble des secteurs avec finalement aussi des concrétisations de ce que c'est l'interpro on a fait des âgés avec des secteurs de lutte très différents se créer on a vu finalement aussi une auto-organisation quelque part locale à travers ce mouvement des nages et l'inter-syndicale nationale qui a donné en tout cas un cadre dans lequel finalement ceux qui se sont mis en crève ont pu aussi développer des luttes ont pu plus localement il y a eu aussi toutes les actions de visibilité assez originelles qui ont été mises en avant et qui ont fait que finalement ce n'était pas forcément que des actions de grève qui ont eu visibilité législative je pense que ça aussi c'est quelque chose d'occuper l'espace public par des actions je ne sais pas je pense l'objet de l'instrument de travail ou tout ce qu'on a vu compris avec les avocats tous ces éléments-là finalement c'est quelque chose sur lesquels il faut avoir en tête pour la suite parce que la suite bien sûr ce n'est pas fini ce mouvement de retraite il a suivi le mouvement des gilets jaunes avec là aussi la mise en avant de thèmes particuliers sur les salaires et les inégalités sur la justice fiscale alors avec aussi des caractéristiques propres puisque c'était un ancrage local assez inédit des ensembles qui ont été occupés avec une radicalité aussi ils n'ont pas attendu des décorérations manifestées etc. même s'il y a eu des fortes pressions sur ce mouvement des gilets jaunes et pour nous solidaires on a pensé ce mouvement des gilets jaunes comme finalement une sorte de remise en compte aussi les systèmes de représentation et pour nous finalement le syndicat ça doit être dans ces moments-là de révolte sociale un outil et je pense que là aussi on a à se questionner et à se penser constamment en termes d'outils de mobilisation et de lutte est venue ensuite la période du confinement qui a donné finalement une visibilité des dégâts très concrets du capitalisme et qui l'a fait quelque part vivre beaucoup plus concrètement que ce qu'on veut nous écrire dans notre acte des communiqués là il y a eu l'ensemble de la population qui s'est confrontée à l'absence de services publics particulièrement pour la santé et je reviens pas sur les questions d'environnement ou de précarité aussi puisqu'on a vu que c'était les plus précaires qui ont pu tenir quelque part le pays et qui a fait vivre la population alors que c'est les décriés et c'est ceux qui gagnent le moins donc c'est quelque part des enseignements qui nous faut réfléchir par rapport aux défis assez importants de cette rentrée sociale parce qu'à la fois il nous faut quelque part répondre aux enjeux d'actualité la bataille sur les retraites sur l'assurance chômage c'est pas fini c'est loin d'être fini il va falloir recommencer cette bataille-là Céline a dit aussi la question des licenciements massifs du chômage et de la pauvreté ça va encore engendrer en supprimant ce qui existe déjà c'est un véritable défi et les organisations syndicales tout cas pour l'instant solidaire et la CGT on appelle le 17 septembre c'était aussi un moyen dès la sortie du confinement d'ancrer que le fait que cette bataille sur les retraites elle est largement pas finie elle va continuer et bien sûr au-delà du plan de relance aussi qui va être annoncé par le gouvernement il y a la réponse à des questions de fond et des questions fondamentales et là on pense que finalement au-delà des pratiques de résistance qu'on a souvent eues en termes syndicales il nous faut passer à une offensive et développer clairement des alternatives concrètes alors c'est aussi pour cela qu'on s'est mis dans ce plan dans ce collectif l'urgence sociale et climatique plus jamais ça parce que quelque part c'est un cadre d'alliance comme vous l'avez dit Aurélie assez inédit je pense qu'on a jamais le temps de parler aussi loin avec les organisations environnementales même si solidaire avaient déjà travaillé sur ces questions-là et l'idée aussi qu'il va falloir populariser un certain nombre d'alternatives très concrètes comme le partage du temps de travail la réconciliation possible des emplois écologiques articuler en fait les luttes écologiques et sociales et ça quelque part on a pas encore réussi à le concrétiser mais je pense que l'ensemble du mouvement social va avoir conscience de l'importance de cette articulation de lutte entre le social et l'écologique et ça peut passer par un entrage local sur les territoires et c'est peut-être la manière la plus intéressante de faire les choses on a créé on a écrit certes un rapport mais il n'a pas vocation à rester sur les tâches il a vocation à être discuté et il a vocation à s'entrer localement parce qu'on voit bien localement par exemple tu parlais de la question des masques dans les codes d'armes il y a une coopérative qui s'est créée pour reprendre une usine de masques qui allait être fermée et pour mettre en place impulser une production autogérée sur le masque donc ça c'est des choses très locales très 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 si dans chaque ville si dans chaque région finalement on arrive à discuter de ces questions sociales et environnementales avec des exemples concrets je pense que là on aura passé un cap sur ce plan que le centre qui est important je voulais donc ce qui est important aussi pour Solidaires c'est que l'articulation des luttes elle doit aller encore plus loin je pense que ça a été dit mais les dernières manifestations peu importe la dernière manifestation pour le monstre avant le confinement c'était le 8 mars les celles qui sont sorties juste après le confinement c'était les sans-papiers et c'était pour hériter les justices pour Adama c'est pas neutre ça veut dire que si on veut que nos luttes soient victorieuses il faut absolument que les plus discriminées et les plus précaires et les femmes elles soient dans nos luttes donc il faut aussi réfléchir au-delà du local un ancrage aussi avec ceux et celles qui sont les plus précaires et les plus discriminées et je voudrais finir par dire qu'il faut discuter effectivement de nos cadres d'alliance le fait de discuter avec les ONG c'est pas quelque chose de nouveau pour Solidaires mais par contre avec les organisations politiques là aussi il y a des questions d'indépendance syndicale qui se posent pour nous clairement c'est pas pour être plus pures que les autres je pense être plus pures que les autres c'est clairement que les syndicats pour nous constituent un contre-pouvoir et que voilà les partis politiques ils cherchent le pouvoir c'est pas du tout quelque chose qui peut faire qu'on n'ait pas un travail de fond commun sur ce qui nous rassemble et sur ce qui est possible ensemble je pense que ça c'est clair et je voulais le rappeler ici et pour conclure vraiment c'est de dire que il y a urgence à sortir du capitalisme et que ce sera fait par un rapport de force et que c'est la lutte qui nous fera sortir du capitalisme je commencerai par très rapidement par dire qu'il y a un certain nombre de défis aujourd'hui qui nous préoccupent parce que on a je ne sais pas très loin dessus qui sera dans une situation qui est très instable voire contradictoire mais en tout état de cause en particulier pendant la crise sanitaire a mis en lumière je pense que personne n'aille doute là-dessus a mis en lumière les impacts du capitalisme mais ça ne veut pas dire autrement qu'une issue progressiste a léché pour reprendre la main c'est très bien l'histoire nous apprend que un capitalisme c'est aussi reprendre la main malgré une situation il a prouvé son incapacité à répondre à la crise alors au niveau des défis immédiats nous ensemble on en voit en tout cas trois qui me semblent importants dans l'intérieur d'abord le fait que le bloc au pouvoir c'est un évident de profiter de la crise d'abord sanitaire et ensuite économique pour accélérer ces réformes structurelles dont il impose des droits des salariés des droits sociaux et au fond du compte de ce qu'ils appellent aujourd'hui le dialogue social et en fait la destruction de la démocratie sociale donc il y a une situation plus grave les réformes s'accélèrent on a vu Blanquer qui malgré une situation dans l'éducation nationale de plus en plus dramatique continue à arrosser par exemple on a on a donc un pouvoir qui même s'il est affaiblit très objectivement utilise à fond les structures institutionnelles de la cinquième république qui se produisent un repas pour qu'on ne peut pas le terminer on a noté aussi quand même et je pense que c'est important à la période de le souligner une dépendance du sujet de l'appareil de l'appareil policier et ça c'est quelque chose qu'il faut analyser et prendre en compte avec tous ces aspects deuxième deuxième et c'est un lien direct deuxième défi nous semble-t-il c'est la la menace plus que présente d'une radicalisation identitaire nationalisme xénophobe réactionnaire politique tout ce que vous voulez là-dedans qui sous le prétexte de la nécessité d'un état fort étant donné la crise cherche des régressions démocratiques en réalité alors je serai rapidement là-dessus en donnant deux exemples très vite vous avez tous en tête les déclarations des ministres actuelles de l'intérieur sur les sauvages je pense qu'il ne faut pas minimiser ce discours du pouvoir on pense aussi aux attaques de tous les lieux de la crise sanitaire contre les chinois cette espèce de réflexe xénophobe qui a eu lieu qu'il faut aussi je crois pas minimiser troisième défi évidemment la crise climatique la destruction de la biodiversité parce que tout ça on ne doit pas faire oublier la situation qui s'accélère et qui est plus en plus grave en termes climatiques et de biodiversité avec avec un pouvoir et qui continue à pesquer les ressources qui continue à accélérer à l'appropriation des biens communs donc il y a ces trois défis pour le dire vite alors pour nous l'important là c'est aussi de regarder où nous en sommes au niveau des des mobilisations et des luttes et dans l'intérieur on va se dire sur l'année sur l'énergie qui vient de s'écouler il y a quand même un certain nombre de luttes de l'espoir et qui peuvent être aussi une base de travail je pense évidemment le plus récent les luttes contre les violences racistes faites par la police et globalement un renouveau des mouvements antiracistes avec des mouvements populaires qui ont fait intervenir dans la jeunesse on pense aux luttes féministes aux luttes contre l'urgence concernant l'urgence juridique donc un certain nombre de luttes qui ont été dynamiques efficaces intéressantes populaires on pense évidemment au lutte contre la réforme des retraites ce qui s'est dit a permis un renouveau enfin un rappel de ce que peut être l'interprofessionnel dans le syndicalisme et ça c'est très important avec du coup des corporatismes j'ai regardé là-dessus qui ont été dépassés et puis les gilets jaunes qui ont aussi apporté un renouveau de la mobilisation donc on peut construire sur ces bases alors quelles réponses sur le fond de notre point de vue la peine plus d'amistat est pas mal une base très très intéressante urgente de réponses sur le fond c'est évidemment ce qui fait le lien et la comparaison avec notre projet écossocialiste que nous pouvons avoir ensemble vous pourriez dire bah il manque des choses mais est-ce que c'est si important que ça de notre point de vue l'important c'est là d'avoir un projet qui de manière très claire de manière unitaire entre organisations syndicales et ONG apporte une réponse de rupture avec l'ordre néolibéral et le productivisme et ça pour nous d'avoir un discours clair qui le dit et qui l'affirme ça me semble important de le soutenir et de le soutenir en le faisant vivre localement donc moi très concrètement je vous donnerais pour terminer un peu l'exemple de ce qu'on a essayé de faire sur Montpellier où depuis déjà quelques mois existaient des initiatives communes entre les organisations syndicales politiques et ONG qui étaient d'abord dans le cadre des mobilisations de lutte sur le genre d'urgence climatique mais de manière assez simple ou compliquée vous imaginez bien que les débats pouvaient avoir dans tout cas franchement on a pu créer un collectif que j'avais ça qui est essentiellement aujourd'hui sur l'air que l'on a dit que c'est quelque chose mais par exemple fin du mois fin du monde ne font pas simplement il ne faut pas l'oublier on considérait au début que l'écologie est souvent armée à ces débats donc un sujet pour citadins aisés et sinon on reste là on ne va pas répondre ni à l'urgence climatique ni à l'urgence sociale à construire une société juste mais solidaire en partant de ça et en discutant de manière très franche sur la place le rôle l'histoire aussi la stratégie de chacun on va chercher un rassemblement on venait parler du 1er mai du centre ce genre de rassemblement d'initiatives communes peuvent avoir lieu on est en train de travailler actuellement sur des initiatives communes dans ce collectif réunissant donc aussi des organisations politiques sur l'histoire des terres l'agriculture des grands projets inutiles et le tourisme autour de Montpellier avec l'idée d'avoir une initiative commune de notre collectif qui j'avais ça complète voilà et je pense et je t'appuie là-dessus parce que on a parlé du 17 septembre du 3 octobre où semble-t-il il est essentiel et sur les questions de l'agriculture une richesse importante des agriculteurs et une richesse de fonds à porter ensemble organisation syndicale organisation politique et ONG pourquoi pas avoir une lutte une lutte commune sur ces questions-là pour défendre l'emploi et défendre d'avoir une lutte contre l'urgence de l'agriculture de l'agriculture je vous remercie hier on était sur un débat très préparable aux universités qui ont fui de France Insoumise et je me suis demandé si j'allais pas dire par Skype parce que Olivier n'est plus par Skype et je dois dire qu'à la mode humaine dans le cas que j'étais il a largement remporté le succès je pense que ça c'est le talent d'Olivier mais c'est aussi autre chose c'est que moi je suis persuadé que quand on a des luttes quand on a en France depuis maintenant deux ans des mobilisations récurrentes qu'on se retrouve ensemble sur les piquets du règne qu'on se retrouve ensemble à la sortie de tel ou tel process en France qui était là tout à l'heure mais à l'autre dans la salle qu'on se retrouve dans des conditions concrètes qui sont celles de lutte mais aussi de fraternité pour faire face justement aux effets du libéralisme à un moment donné c'est le point de départ nécessaire pour réfléchir comment ensemble on peut trouver une alternative un débouché des propositions communes et je pense que c'est ça en tout cas c'est ça qui se fait hier je trouve dans les abattissements faits à Olivier et aussi à Olivier à côté de moi c'est-à-dire quelque part finalement des personnes qui partagent les mêmes choses partagent les mêmes révoltes et c'est la base de tout première chose pour répondre à l'option que vous vous êtes posée je pense qu'il faut revenir sur la situation dans laquelle nous sommes à bien des égards je pense que nous vivons une période comparable à celle de l'avant-guerre 2014 c'est-à-dire à l'effondrement de la première mondialisation capitaliste qui s'est faite à travers une première guerre mondiale et on peut même parler éventuellement d'une période qui avait jusqu'à la deuxième on vit le même type de crise de la même ampleur avec non seulement peut-être qui ne se traduisent pas de la même manière vers encore et encore de guerre impérialiste bien que c'est que plusieurs endroits du monde mais qui se traduisent aussi par ces minorités sociales seulement sans précédent et puis évidemment avec la crise environnementale qui est le fait nouveau majeur dont on sait qu'elle peut entraîner et non pas la fin de la même mais en tout cas je veux dire un risque pour l'humanité qui est évidemment important voilà dans la situation dans laquelle nous sommes et à bien des égards le Covid c'est le symptôme de cette crise le Covid la crise c'est pas seulement sanitaire on aurait affaire au Covid dans j'allais dire un état normal dans un mécanisme de solidarité normal dans un système de santé normal qui fait passer la question du bien commun avant le marché je pense que la crise du Covid n'aurait pas connu l'ampleur qu'on a connu en France avec la pédagogie de masse avec des hôpitaux dans les états dans les états où les commissons etc. etc. c'est la société du tout marché c'est la société du libéralisme c'est la société du capitalisme de bonan qui explique la crise du Covid et de ce point de vue là voilà la période qui s'ouvre et dans laquelle on doit agir par rapport à ça je crois que il est faux de penser par rapport à ceux qui nous disent vous savez qu'il faut éviter Macron le maigre au deuxième tour des présidentielles c'est ça mon jeu je pense qu'il est faux de penser qu'il pourrait y avoir d'un côté soit l'extrême droite soit une poursuite du libéralisme normal comme on a créé il y a quelques années à bien des égards pour imposer un mode de dénonation de plus en plus insupportable à la dualité je trouve que le libéralisme est en train d'emprunter des droits de plus en plus autoritaires et c'est rien de dire et qui pourrait même péter à penser qu'il n'y aura même pas besoin d'extrême droite en termes de force politique pour un moment donné emprunter des droits de telle terre quand vous avez un mouvement des gilets jaunes qui est le plus réprimé qu'on ait connu depuis la guerre d'Algérie 800 personnes en plus sont aujourd'hui et je ne parle pas des réflexions qui se sont déroulées dans les transitions et qui font que des franges de la population de plus en plus important connaissent le sort et qui partagent à certains moments des combats de plus en plus commun avec des gens dans les quartiers populaires qui connaissent effectivement des violences systématiques quand nous avons ça on ne peut pas penser que la prochaine présidentielle sera d'une manière ou d'une autre celle d'une continuité normale je pense que nous aurons ce choix c'est à dire celui entre l'extrême droite et un libéral de plus en plus autoritaire qui s'habitue à faire le sens que les états qui vivent dans des états d'exception permanente qui s'habitue à des violences policières systémiques et racines dans la police en la questionnant la plupart du temps etc. etc. voilà de l'avis le plus important et de ce point de vue je crois que la tâche qui nous est fixée c'est de savoir comment le déboucher du camp de la révolution nous on parle de la révolution citoyenne parce qu'on pense que la révolution doit arriver par une faible majoritaire que ce soit dans les camps sociaux ou dans les vivants mais n'empêche la question est la même comment le camp de la rupture comment le camp de ceux qui contestent le capitalisme de fond en comble est capable de l'emporter et de présenter une alternative dans les deux ans voilà notre avis la question qui se pose et qui peut se poser avec activité en France parce que nous pensons que nous ne sommes pas à l'écart des révolutions citoyennes qui peuvent y avoir quand on a des vivants comme les gilets jaunes quand on a un mouvement des retraites même si le commune nous avait aidé s'ils ont été obligés pour l'instant au moins de suspens c'est que l'immobilisation donc quand on a un mouvement comme ça ça doit être porté à la fois des responsabilités et le fait de savoir qu'on peut y arriver je le dis en termes de propositions alors je ne vais pas parler de présidentiel nous on se préoccupe de ça je sais que vous c'est quelque chose une question pour tout ceci parce que il se trouve que c'est par une présidentielle que se dénoue la question démocratisant pays et qu'ils sont intervenus avec en plus en plus des élections sans citer donc c'est une question qu'il faudra se poser d'une manière ou d'une autre et nous nous considérons et nous nous devons considérer que nous ne considérons pas que le score de Jean-Luc Mélenchon en 2017 doit appartenir à France insoumise quand un programme portant la question des nationalisations planifications partagées de richesses partagées dans le travail etc. c'est un programme de rupture et de richesses et devenant dans ce qu'on appelait autrefois le plan de la gauche c'est quelque chose que nous aimerions considérer comme un acquis mais aujourd'hui je crois que c'est pas ça aujourd'hui la rentrée ça va être une rentrée de crise sociale sans précédent en adéquation à ce que je disais de la crise libérale de crise sanitaire où les mécanismes c'est que l'État la publique a fait en sorte que par exemple on peut parler de risque de faim d'accord ? c'est la faim qui peut faire en sorte que des millions de personnes aient des problèmes de santé dans les coins à venir. Nous allons devoir faire face à ça je crois que c'est ça qui doit être à la fin notre tâche et peut-être la façon de voir comment on travaille ensemble. comment on a fait des propositions hier qui existent déjà tant que jamais savent la collectivité précieuse parce que pour nous il incarne justement la nécessité de travailler entre syndicats, socials, forces politiques il y a justement cette tentative de voir comment on peut faire proposer des mesures ensemble mais nous proposons qu'à la rentrée on mette en place un certain nombre de mesures radicales à la fois sur les masques de mafie sur l'interdiction des licenciements l'interdiction des dividendes sur les nationalisations des secteurs répondant à la question sanitaire sur le retour en arrière de la couverture des services publics émergissant et pas je ne vais pas vous faire d'une rémunération mais très facilement d'une 10-15 mesures et que nous soyons capables ensemble de faire un mobilier social et sanitaire pour le pays de nous défendre dans l'action et dans les mobilisations ensemble je pense que ça aussi c'est des choses sur lesquelles on pourrait avancer et un avis de ce qu'on vient dans le débat auquel j'ai participé pour être des choses que nous décrivons rapidement en place pour moi c'est pas contradictoire c'est même complémentaire c'est nécessairement complémentaire d'essayer de créer les conditions du brève général d'essayer de créer les conditions d'une mobilisation qui soit victorieuse pour notre classe et le fait de pouvoir affronter des élections présidentielles désolé pour moi c'est pas il n'y a pas d'un côté je réponds aux caméras de vous vous il n'y a pas d'un côté l'idée qu'il y aurait un programme qui serait pour les luttes et puis après on inducerait quelque chose pour les institutions nous on pense que le camp de la révolution peut gagner des projets de l'élection voilà c'est ce qu'on croit il faut qu'on en discute ensemble parce que soyons soyons clairs d'ailleurs Gaël c'est marrant parce que là tu m'as répondu quelque chose où quelque part ça reprend un peu l'heure et l'an dernier il y avait quelqu'un qui s'ouvre hier qui m'avait fait à peu près une réponse comparable et tu l'avais tapé en disant on regarde concrètement ce qui se passe et comment dans les luttes les gens s'agissaient là-dessus il faut le perdre donc au moins ayons partons d'une discussion on peut partir d'une discussion stratégique mais pas de mise en invitation nous on pense que l'une présidentielle on peut faire et bien un programme de l'occurrence vous êtes du capitaliste voilà ce que nous pensons je vous avais remarqué j'ai à peu près parlé de ça deux minutes pourquoi je parlais de ça deux minutes c'est que je crois que l'heure il y aura mais qu'effectivement l'urgence à la contrée c'est pas ça l'urgence à la contrée c'est d'abord de montrer comment on peut à un moment donné en ranger des points parce que quelle que soit notre position après sur les élections de 2022 avec une succession d'échecs et une succession du victoire du côté libéraliste la question ne sera rien donc il faut qu'à la contrée on se donne des moyens d'apparaître comme une alternative et j'insiste ça ne peut pas être seulement sur la question de la mobilisation sociale ça doit être la mobilisation sociale là-dessus je crois d'ailleurs c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on est ensemble il n'y a pas franchement il n'y a aucun écart entre nous sur la façon dont les gens y compris pour répondre à la première préval je suis d'accord qui est en place que les ruptures soient puissent être réglées par les États-Unis avec un testing voilà je pense que la cédure est importante et tant mieux parce qu'aujourd'hui l'étonnant de la gauche fédérale on les a mis on est en vecteur 2017 ce qui doit être un acquis comme nous tous donc ça ça ne doit pas être le cas deuxième chose je pense qu'il faut aussi aller en fond des choses dans les 34 compositions que j'avais ça il y en a par exemple il y a un mot par mot il n'y a pas de nationalisation je pense que ça renvoie à la discussion entre les associations et les syndicats qui peut-être certaines associations gouvernementales peut-être parce que ça porte des questions plus qu'il y a qui sont des états donc il y a une question à mon avis pas contradictoire à la démocratie sociale mais il faut qu'on aille surtout parce que je voudrais c'est que sans tarder maintenant on puisse ouvrir un comité large qui réunit associations syndicats et les grands politiques et les grands citoyens voilà moi c'est ce que je souhaite aux services et c'est comme ça qu'il y a la mission pour agir et n'oublions pas là-dessus le fait qu'il va falloir aussi ça c'est peut-être des choses qui ne sont pas à l'écran pour nous mais il va falloir aussi à partir du moment où l'Etat est en reprise tout le temps je veux dire en affaiblissement considérable qu'on soit capable aussi d'apporter des solutions de solidarité concrète avec la population autrement dit moi ça ne choquerait pas si le même nombre d'organisations à la fin agissait sur la question des mobilisations sociales des revendications par rapport à la frontière je ne les ai pas données toutes et je pense qu'on est d'accord avec tout ça mais qu'on soit capable aussi d'apporter des sujets d'arriver concrets pour la population et avec la population nous par exemple au moment du Covid on a ouvert dans le 93 des questions des banques alimentaires je pense qu'on doit aussi s'emparer de ces questions voilà ça paraît aussi important en tout cas la situation va le réclamer parce que croyez-moi alors après le choc va être terrible et ne croyez pas que si le gouvernement revue sous son plan de relance c'est un bon signe d'ailleurs du monde c'est le signe de son improvisation de son incapacité avec son logiciel libéral à répondre à la situation mais ça veut dire que le choc va être terrible pour la population et que ça aussi on doit être capable tous ensemble de son emploi sur ce qui a été dit sur la radicalité ou pas les 3 4 mesures sur le lien avec les politiques etc. sur Montpellier les liens entre les organisations politiques les ONG et les syndicats je l'ai dit on sait avant de plus gérer ça autour de l'urgence climatique et pour les termes on l'a vécu que en regardant ces 24 que vous pouvez citer dans lesquelles l'intervention comme un début de recoliquisation du syndicalisme et pour nous qui sommes dans les mouvements politiques et pour parce que tout ça syndicalisme c'est important qu'on revient tout le temps avec un syndicalisme politique qui quitte la résidence professionnelle à laquelle il avait été assigné et ça c'est important ça permet d'avancer dans les luttes communes et c'est dans un point de vue comme ça qu'on est arrivé tout ça très positif et sur nos politiques dans les luttes qu'on est arrivé là-dessus et quand l'appel plus jamais de ça est arrivé avec toutes ces organisations syndicales et ces ONG qui étaient signataires de ce texte qui effectivement et qui tout à l'heure ne correspond pas à un programme égosocialiste mais qui va et qui pose un certain nombre de choses qui vont dans ce sens et qui répondent à certaines urgences donc ok on n'a pas à faire avec ce programme un programme radical anticapitaliste mais je reprends un titre d'une des parties transformées dans notre position de mobilité et de consommation je crois que nous serons pollués on va pouvoir le faire vivre en s'impuyant sur ce qu'il y a dans le monde et en faisant dire concrètement les vies avec les premières lues sur la question des terres à l'école le rapport au tourisme le rapport aux mobilités autour de l'âge de Montpellier etc. on peut ensemble se protéger alors c'est jamais facile parce que on a parfois chacun des plus jugés par rapport à soi et parfois ces plus jugés sont un problème mais en confondant nos idées et en confondant les combats c'est-à-dire on peut avancer et après j'ai envie de dire la question des élections il y en a peut-être aussi parce que si on a fait dans les luttes mouvement politique et mouvement social association on peut construire peut-être des choses intéressantes déjà dans les élections départementales et régionales dans l'Occitanie si on n'est pas capable de construire quelque chose sur la question de l'aéronautique que j'ai dit tout à l'heure sur la question du tourisme de l'agriculture ensemble on serait à côté de la attaque et je pense que là ça devrait être un des premiers enjeux si on parle d'élection avant de parler de la crise ancienne construisons des choses sur le terrain et dans les luttes ensemble qui proposait une campagne sur les questions d'égalité je pense en fait cette question d'égalité fondamentale elle s'incarne d'un mouvement féministe actuellement aussi et d'un mouvement antiraciste alors peut-être qu'il faut mettre aussi d'autres mots pour faire prendre conscience plus largement à la population de cet enjeu mais je pense qu'il y a déjà forte attente sur la question d'égalité après à savoir aussi comment on la décline beaucoup plus largement sur l'entrage le cash c'est fondamental et je vous donnerais l'exemple encore une fois de la coopérative des masques où finalement c'est un collectif plus jamais ça qui a initié les choses mais dedans concrètement il y a des syndicats il y a aussi des politiques et même des collectivités qui ont mis une frite quoi d'ailleurs je lance encore un petit appel puisque la souscription à cette coopérative est toujours possible vous tapez coopérative des masques et vous pouvez être sociétaires de cette coopérative qui répond directement à ce qu'on veut porter à travers le système collectif c'est à dire à la fois répondre à l'urgence sanitaire et à la fois créer un cadre de production avec du sens avec un resté pour l'humain avec un resté pour les salariés évidemment alors j'ai du mal à m'exprimer là sur la question du pouvoir simplement je voulais parler un peu plus sérieusement des difficultés qu'on rencontre parfois et je pense que c'est important de se dire les choses aussi parce que si on connaît les collectifs et on ne va pas vous de notre réflexion ça ne permet pas non plus de faire des petits pas les envers les autres et je pense que c'est ça qui est nécessaire pour qu'on y arrive donc quand je disais que c'est pas le pouvoir qui nous intéresse ça veut dire simplement que nous syndicats on ne cherche pas à participer à des élections quelle qu'elle soit je pense que le reste de mon discours j'espère a été clair sur l'action pour les luttes sur la calme et sur le rapport de force qui peut faire passer des choses et après il y a des expériences aussi internationales qui peuvent nous questionner en Grèce en Espagne par rapport à ces questions-là et c'est cette question un peu d'indépendance de syndicats qui doivent rester à mon sens que je posais sur la table mais l'important clairement c'est que concrètement on arrive le plus possible et je retoie des camarades du NPA mais souvent on va parler de la répression mais c'est aussi une thématique centrale et je pense qu'il va falloir reprendre aussi une discussion sur une stratégie par rapport à la répression anti-syndicale et qui est beaucoup plus dans un jeu encore plus large que ça parce que ce système ne doit tenir que par la violence étatique donc je pense que de plus en plus de camarades je veux aussi dévouer dans la salle par rapport il y avait elles aussi mais il y en a d'autres mais il y en aura plus en plus donc il faudra aussi qu'on s'organise collectivement là-dessus ça veut dire aussi comment on milite en se protégeant et comment on fait en sorte que justement on marginalise pas les biens arabes qui sont les plus en quoi de la République je vous disais tout à l'heure mais ce collectif qui a été mis en place il y a des propositions qui ont été travaillées et il y a des temps de commune qui a été établi donc voilà c'est assez dédi mais c'est vrai que le gros du pays on peut toujours en discuter c'est de base les visées je pense qu'elles sont quand même assez communes après il y a des lames je trouve que c'est très intéressant de discuter de débats des stratégiques ça c'est certain moi je pense que alors ça peut paraître un lieu peut-être un détail mais je pense que ça ne nous met pas notamment d'avoir plus à choisir déjà en effet qu'on puisse mettre sur une étape de travailler ensemble et poser certaines choses ça a été dit toutes les dernières mobilisations qu'on a pu voir elles sont finalement assez cloisonnées les vignes des autres aussi et pourtant la colère elle est là il y a de la colère il y a de la misère qui sont très importantes et mais par contre moi il me semble qu'elle ne se traduit pas comme elle devrait se traduire dans le sens qui nous a été dit il faut une préation de rapport aux forces parce que c'est sûr que le mal en passe on ne le ramène ce rapport on n'imposera pas une autre politique juste de manière soit institutionnelle soit éducative et ça je pense qu'on en a tous conscience mais à part que ça a été dit aussi ces choses-là même si tout le monde ne le partage pas mais en tout cas si on veut créer et élever ce rapport de force il faut bien qu'on donne confiance aux ailes et aux autres qui vont faire ce rapport de force et on voit cette confiance elle n'existe pas forcément aujourd'hui notamment dans les entreprises avec des salariés avec des salariés qui peuvent parfois hésiter aussi à faire grève moi je suis d'accord en effet la grève c'est bien une option essentielle en tout cas si on veut changer de somme car cette grève elle doit être forte importante et un effet général et ça pour nous et bien on n'y arrive pas pour l'instant certainement on n'a peut-être pas qu'est-ce qu'il fallait qu'il y aller mais ce qui est clair le constat est là c'est qu'on n'y arrive pas donc je sais pas ce que on cherche si les uns et les autres organisations syndicales du rapport à élever après je vais rappeler que ça a été lucide pour qu'on a aussi la mobilisation chez les plus précaires et qui ne sont pas forcément dans la situation de travail et qui n'ont pas cet outil-là de la crise donc ça il ne faut pas non plus qu'on le perde de vue parce qu'on a aussi justement la mobilisation contre les violences policières contre le racisme c'est une mobilisation qui ont aidé énormément de jeunes je ne rappelle pas que de jeunes de Pierre vous allez avoir aussi des étudiants ou autres mais ça a mobilisé énormément de personnes qui peuvent parfois être en cas en politique ou en cas d'association ou en cas dans le syndicat du chemin parce qu'ils sont dans une certaine situation politique sociale donc je pense qu'il faut qu'on ait aussi toutes ces dimensions-là en tête c'est pour ça que je pense que les choses doivent se décliner localement pour permettre que ça soit vraiment entré sur le terrain et avec la réalité locale ce qui se passe par exemple c'est particulièrement intéressant c'est pour ça aussi qu'on peut amener les gens à la mobilisation et de manière massive c'est pour ça parce que pour moi on se rend compte quelques-uns peut-être par rapport sur les stratégies et cela mais de toute manière on ne sera pas forcément efficace donc je pense que oui, oui, moi je suis d'accord pour l'élégation du rapport de coste c'est l'année sur toutes les choses à part qu'en effet peut-être que là il pourrait y avoir des différences comment on veut pour relever ce rapport mais pour arriver de toute manière à l'élever il faut bien qu'on arrive à tous les niveaux à discuter ensemble et peut-être aussi à engager des forces ensemble la construction de la mobilisation bien évidemment elle ne peut pas trouver un programme pour ça sans que ça soit justement un peu dans la réalité sinon en effet on ne saura pas c'est plus efficace moi je pense que tous ceux qui participent à la question collective l'ont bien dans la tête à mon avis donc voilà c'est le début et après tout est lié aussi et que sans perspective politique en effet c'est très compliqué aussi que les gens se projettent dans des actions sans perspective politique donc oui bien évidemment il y a des actions il y a des actions sociales il y a des actions mais il y a aussi des actions politiques en effet et là c'est très clair qu'il y a des choses à faire et en effet à donner à voir que c'est possible qu'il y ait de très aspectives politiques et après bien évidemment nous en tant qu'organisation de ce que ça bien évidemment il y a cette question et surtout moi ce qui me parle c'est en effet l'organisation syndical quelle que soit le pouvoir qui est en place doit avoir un rôle de contre-coupoir ça ne se passe pas qu'ils veulent garder et qu'on ne se voit d'ailleurs en place donc voilà mais ça n'empêche pas qu'on puisse tous aussi parler de politique et s'engager sur certaines genèves on risque de l'indégager sur les termes de l'article de l'article de l'article des propositions concrètes parce que oui évidemment qu'ils ont fait de la politique aussi les mouvements sociaux et évidemment qu'on est concerné aussi par le fait qu'un coup on puisse avoir un engagement de pouvoir pour voir tout ce qu'on exige de nous quoi et donc justement avec votre plan de santé je ne dis pas que c'est suffisant du tout c'est juste un début mais en tout cas l'idée c'est que voilà ce que nous on propose en tant que mouvements sociaux et par ailleurs les mouvements sociaux ont la droit à dire sur les propositions sur les mesures que devrait porter un gouvernement de rupture écologique, sociale et démocratique pourquoi ? parce qu'on a des militants on a des syndicalistes qui sont du monde du travail parce qu'on a des écologistes qui votent depuis des dizaines d'années sur les conditions environnementales donc on a des associations de solidarité internationale qui bossent avec tout un tas de mouvements internationaux on a des choses à dire crédibles et de rupture quoi et sur la question du radicalisme c'est vrai on peut être super 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 radical tout seul je veux dire nous on pourrait dire attaque on peut dire on peut dire on peut entendre une crise mais à un moment donné on peut vouloir aussi être radical être un petit peu moins sur certaines mesures du coup sur la question de la révolution digitale on se revient sur les banques aussi mais seulement ce qui est radical ici c'est aussi d'avoir ennu tout le monde sur ces propositions je vous assure qu'il y a certaines propositions pour des associations environnementales il y a un an ils auraient je pense jamais jamais signé de la même façon que je pense et je pense peut-être que certains syndicats n'auraient jamais dit ça il y a quelques années voilà c'est ça qui est radical dans la démarche et oui c'est quand même un projet radical et systémique dans le sens où ça s'agit à la fois sur une structure écologique sociale et démocratique qu'il faut aussi compris la question alors on ne dit pas de nationalisation mais de socialisation c'est vrai qu'on va passer moins sur certains trucs franchement on l'a fait en quelques semaines après le confinement je veux dire c'est tous les conditions dans lesquelles on est et aujourd'hui ça a été dit par Marielle et Céline très bien c'est que notre objectif maintenant c'est que au niveau local on s'en repart donc là on va faire tout un travail pour qu'il y ait des dynamiques locales qui s'en repartent pour que les militants locaux réagissent à partir de leur expérience locale à partir de leur lutte locale à partir de leur saisonnalité locale peut-être que ça ira tout moins voilà donc j'espère sans doute moi j'entends ce qui a été dit voilà et on l'avait dit dès le départ on l'a écrit on l'a dit dans les genoux comme ça c'est là un premier jet qui est à mettre en débat avec tout le monde et on va travailler et donc nous on est déjà en train de travailler pour aller beaucoup plus loin voilà juste aussi un autre coup sur qu'est-ce qu'on est par rapport au parti politique d'abord on ne prépare certainement pas c'est pas nous qui allons faire les repositions politiques et électorales on l'a dit et on l'a dit nous on va on espère que c'est sur le champ politique d'abord je disais je pense qu'on peut tout à fait l'assumer c'est à nous qu'ils font les repositions politiques et par ailleurs par contre je pense qu'on est tous persuadés mais je pense qu'il y a un peu plus possible qu'il n'y aura pas de gauche au pouvoir sans société à gauche et sans mouvement social très fort qui vont porter aussi le fait qu'il y ait peut-être dans les mois dans les années à venir un projet pluraliste démocratique radical de gauche et écologiste si on pèse ça dessus tant mieux mais on y pèsera pas et on ne fera pas notre proposition directement donc c'est pas notre jeu en fait voilà et par contre du coup ça revient aussi à la question de notre indépendance il y a une indépendance des structures associatives et syndicales par rapport au champ politique et en même temps voilà indépendance ne veut pas dire indifférence donc évidemment qu'on est concerné aussi par la chose politique et juste une dernière chose pour répondre sur les luttes on se rejoint dans les luttes concrets on est tout à fait d'accord on a fait assez de j'ai crève ces derniers points pour se le dire ensemble mais en même temps il y a des luttes il ne faut pas se raconter l'histoire il y a aussi des luttes avec des militants et des cultures militantes différentes il y a les militants à l'heure à l'heure à l'heure contre l'Europe ou contre l'Europe c'est le fait que je connais c'est pas les mêmes pour attaques c'est comme on a un groupe à four des fois on se retrouve avec ces publics différents voilà c'est pas les mêmes que les militants pas tout à fait en tout cas contre la réforme des traites par exemple les gilets jaunes c'est pas les mêmes que ceux contre les violences policières et les racistes et c'est pas les mêmes que pour le féminisme et alors nous on essaie de créer des points voilà on va y arriver je pense petite activité pour les semaines des mois à venir comme on arrive à voilà ensemble à se mobiliser concrètement voilà et je donne juste un exemple pour nous quand on a fait l'érotique sur les retraites c'était pas je veux dire c'est pas juste pour aller passer dans les manifs quoi c'est parce qu'on parle c'est comme ça aussi peut-être on va renforcer les luttes des militaires et la question des femmes dans les mobilisations des retraites et les mobilisations sociales et j'espère que et je pense que ça y a un petit peu contribué voilà c'est un exemple parmi d'autres mais je pense que c'est voilà il y a aussi quand même pour nous un enjeu au-delà de se retrouver concrètement sur les luttes de relier ces luttes de rassembler ces luttes parce qu'on a une vision systémique c'est-à-dire qu'on se bat contre l'ensemble des rapports de domination imposés par le capitalisme même si ça grince ça peut grincer beaucoup et très fort des fois cette discussion-là est nécessaire mais d'abord c'est normal que ça grince on a aussi tous des histoires différentes des apports différents des processus stratégiques certainement différents voire très différentes mais aussi la situation elle n'est pas si simple que ça quand même voilà par bien des aspects il n'y a qu'abord les références qui sont brassées ou ou les vocales historiques sont brassées par les uns et les autres par bien des aspects elle est quand même assez inédite pour nous voilà c'est-à-dire qu'elle nous renvoie y compris à un état de délabrement du capitalisme à une offensive d'ampleur et renvoie à des périodes que personne dans cette salle n'a connue c'est ça qui est en train de se passer c'est ça qui est devant nous et donc c'est normal que dans ce contexte-là les réponses n'aient absolument rien d'une évidence alors moi sur deux éléments essentiellement je pense qu'il y a une assez large plage d'accords sur toute série de mesures et notamment en particulier comment aujourd'hui la crise globale du capitalisme en fait elle nécessite une réponse globale et une réponse qui comprise même l'articulation des repères et des revendications des mesures d'urgence sur le terrain social mais qui s'articule aussi avec le terrain environnemental mais qui s'articule aussi avec les questions décontratiques etc. etc. c'est d'ailleurs des enjeux qu'on retrouve dans une série de bagarces dont Aurélie vient de parler notamment autour de la question des âges etc. etc. bon maintenant on va pas se cacher d'ailleurs une petite voix il y a évidemment une discussion sur la façon dont ce programme il doit s'incarner la façon dont ces mesures vont être portées et sur les modèles stratégiques dont les uns et les autres ça c'est bon c'est assez évident je pense que c'est exprimé assez clairement par des forces politiques qui prétendent en particulier à la lumière de ce que disait de ce que disait donc voilà ça c'est ça fait partie du ça fait partie du problème mais c'est d'ailleurs un des problèmes justement c'est que cette question là est aujourd'hui dans le cadre que j'avais ça un point un peu en fait c'est à dire que ce qui pose problème aujourd'hui moi je pense est aussi une difficulté dans les débats qu'on a pu avoir quand on parle de débats il y a eu deux réunions parce que juste pour préciser en fait c'est le grand ordre à ça en tête il y a eu deux réunions auxquelles les partis politiques ont été invités il y a eu plus de réunions il n'y a plus jamais ça les partis politiques ne font pas partie du cadre plus jamais ça mais dans les deux réunions qui ont eu lieu cette question de ce qu'on peut faire ensemble de comment il y a eu des choses qu'on peut partager on peut les porter faire que notre classe une partie de notre plan social se mène largement en mouvement que ça contribue à être une aide cette mise en mouvement ce qui permet aussi de contribuer à changer leur porte de force tout ça en fait c'est aujourd'hui un peu le point aveugle et la difficulté à laquelle on se retrouve dans les discussions le deuxième point sur lequel je voulais revenir c'est et je terminerai là-dessus c'est la question des moi je pense que à cette étape on connait les uns des autres etc à cette étape c'est la plus mauvaise façon de porter le coup de continue la discussion que l'on a là même si c'est pour même si c'est pour même si c'est pour comment dire en faire un point de délimitation ce qui est vrai par rapport à certains secteurs en fait de la gauche condensés à la lumière comme il reste à l'internet au pouvoir je pense qu'il y a au parti socialiste pas seulement il y a aussi qui a amené la question de 2022 dans la discussion c'est toi dans les interventions cette question-là n'y était pas et on s'est y compris et c'est un voilà c'est pour ça qu'à la française vous avez aussi votre propre agenda et derrière cet agenda votre propre candidat bon et je pense que par contre voilà et je termine vraiment là-dessus c'est que ce qui peut déterminer les perspectives qui peuvent exister est d'y tout sur le terrain électoral parce que je pense que personne ici pour NPA ne se désintéresse pas des questions électorales on est bien placé pour le savoir compris le NPA il a été lancé en 2009 dans le sillage et compris une candidature et aussi à la présidentielle et on sait que le cadre des élections peut être un cadre dans lequel on peut faire entendre à une échelle de masse y compris un message de culture mais par contre c'est pas ça que les demandons aujourd'hui aujourd'hui c'est comment on peut empêcher notre classe d'entranger des coups comment on peut empêcher la situation de reculer encore plus et de poser des éléments en fait d'offensive des éléments de victoire des éléments qui nous permettent même d'entranger y compris quelques victoires partielles je pense que c'est comme ça et c'est ça qui sera extrêmement déterminant ces prochaines années pour savoir dans quel état effectivement les uns et les autres aborderont les échanges voilà en tout cas merci à tous les participants je pense que voilà les strawberry et les rizards et les rizards les réunions c'est la même chose qu'il faut de reculter pas de reculter